De la carte de paiement, on pourrait parler de la carte démocratique, TIC, à la fin ? On pourrait l'inventer ? On pourrait inventer la démocratique. Et en termes d'usage aujourd'hui, quand même, parce que vous êtes beaucoup dans le conditionnel, ou dans le futur aujourd'hui, il y a quand même des applications qui se rapprochent de la webdémocratie ? Bien sûr. Il y a plus de 10 ans, 15 ans, que des sites comme Delibera, qui voulaient faire de la démocratie délibérative, ont vu le jour. Ils n'ont pas tenu toutes les espérances qu'ils avaient soulevées pour moi. J'ai eu l'occasion, moi-même, de dire comment j'avais essayé d'utiliser les outils TIC pour améliorer même notre démocratie interne aux écologistes, puisque je suis une très vieille écologiste. Par exemple ? Par exemple, essayer d'utiliser un wiki pour faire un texte en commun, ou des choses de ce genre-là, un texte de motion en commun, des choses de ce genre-là. Utiliser toutes les capacités de réunion par téléphone qui permettent aux parents de jeunes enfants de participer à des réunions, même s'ils ne sont pas dans la salle, etc. Donc élargir l'espace du militantisme. Mais j'estime que ça reste encore un projet que je qualifierais comme natif, alors que le commerce a investi bien plus vite le net, ce qui au départ était un projet coopératif. Donc il nous faut être capable de renouer avec ce projet coopératif, partage des ressources, pour finalement donner à Internet la possibilité de tenir ses promesses. Donc il faut aller dans l'atelier demain ? J'espère évidemment avoir convaincu une foule immense de venir demain à 10h30, à cet atelier qui se tient en salle à 600 de mémoire ? Amphi, oui. Donc dans l'amphi 600, non pas pour en être spectateur, mais pour en être acteur à part entière. On rappelle votre nom ? Alors je m'appelle Francine Bavet. Et vous avez un site ? Oui, j'ai un site parce qu'en tant qu'élue, j'ai fait plusieurs... Je suis à ma troisième génération de sites qui, malheureusement, ont été peu coopératifs. Parce que de fait, à chaque fois que j'ai interpellé mes concitoyens pour qu'ils viennent dire à l'élu ce qu'ils attendaient ou ce qu'ils critiquaient, ils ont été peu enclin à le faire. Mais je pense que...